Générique Bonsoir et bienvenue à vous sur MBC1. On commence avec l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Générique Mis sur pied d'une zone économique spéciale au Ghana. Elle sera co-gérée par le Ghana et Maurice. Une équipe technique mauricienne est actuellement dans ce pays pour faire avancer cet ambitieux projet. A l'île de la Réunion, une nouvelle pièce, probablement d'un avion, vient d'être découverte à Sainte-Suzanne. Elle n'a pas encore livré ses secrets. Entre-temps, Reef Cube, une entreprise mauricienne, crée une application mobile pour aider dans les recherches des débris du vol MH370. 1,2 milliard de roupies, c'est le montant qui pourrait être économisé grâce au programme national d'efficacité énergétique. Une quarantaine d'entreprises locales s'engagent dans cet exercice qui vise à la fois à économiser et gérer efficacement l'énergie. Sur le plan international, la Grèce trouve un accord avec ses créanciers. Le montant du troisième plan d'aide, 85 milliards d'euros. Et puis Google se réorganise et devient alphabète. Le géant Internet américain annonce une vaste refonte de sa structure. Merci de suivre les informations. Nous vous l'annoncions. Le président du Ghana, John Dramanima, sera à Maurice à partir du 24 août. En prélude à cette visite officielle, une forte délégation mauricienne se trouve depuis hier dans ce pays émergent pour faciliter la mise en place d'une zone économique spéciale sous la forme d'un parc technologique. Il sera géré conjointement avec Maurice. Cette mission qui regroupe des représentants de plusieurs autorités locales comme le BOI, la SLDC, le BPML ainsi que les ministères des Finances et des Affaires étrangères visent surtout à élargir l'espace économique pour les entreprises mauriciennes, le Ghana, qui est appelé à devenir une terre d'opportunités pour le secteur privé mauricien Abdel-Bolaki. Maurice s'embarque dans un ambitieux projet de faciliter la mise sur pied d'une zone économique spéciale au Ghana. Une équipe technique mauricienne, dirigée par le président du Board of Investment de Maurice, Gérard Sampeur, est actuellement dans ce pays d'Afrique occidentale pour faire avancer ce projet. Le Ghana est riche en minerais et en pétrole. Quoique son économie demeure dépendante sur l'agriculture, le Ghana a la base industrielle, la plus développée parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest. Un pays émergent et relativement stable qui s'ouvre davantage aux investisseurs mauriciens. Le Board of Investment l'assiste donc à mettre en place un pancée technologique connu comme TEMA qui ambitionne de devenir le pôle principal pour le développement des TIC dans la région subsaharienne. La zone sera le lieu privilégié pour l'innovation, la recherche et le développement dans le domaine de la technologie de l'information et de la communication au Ghana. Maurice veillera donc à la mise en œuvre ainsi qu'à la gestion de ce pancée technologique. Et le gouvernement de Maurice va encourager une forte participation des entreprises mauriciennes à ce projet. La présente visite au Ghana comprend également des représentants du ministère des Finances, du ministère des Affaires étrangères, de la SLDC et de BPML. La mission établira les bases de cette zone économique spéciale et des opportunités d'investissement pour le secteur privé mauricien. Surtout dans le cadre de la visite officielle de John Dramani Mahama, le président ghanéen à Maurice du 24 au 26 août 2015. Qui n'a pas chez lui un petit quelque chose qui vient de chez Mammouth ? Ce grand magasin a fait son apparition chez nous dans les années 80. Il a ensuite laissé la place à Kortz. D'ici le 1er septembre prochain, l'enceinte du gros éléphant réapparaîtra. Mammouth Mauritius Limited devrait prendre en charge les magasins Kortz. Les contrats sont actuellement finalisés entre les administrateurs et l'acquéreur et ce, pour le grand soulagement des employés et des fournisseurs. Hishwa Ghanou revient sur le parcours du fameux Mammouth. Kortz-Marchus, lancé en 1985, a sur le brand name Mammouth avec son éléphant une révolution dans le paysage commercial à Maurice. Des produits électroniques, électroménagers et mobiliers, entre autres, accessibles au grand public, après juste un simple dépôt minime. Toutes les personnes tiennent une opportunité pour venir acheter quoi que ce soit chez Kortz. La porte s'était ouverte pour tout le monde. Nous devons vendre la vente à tempérament, c'est-à-dire une affaire qui coûte 1000 rupis, nous devons l'opportunité de payer les 24 mois et 36 mois. Les employés se rappellent le moment où les clients faisaient la queue pour acheter les produits Mammouth. À l'époque, on avait beaucoup de clients parce qu'en 1985, comment on connaît Mammouth s'ouvait ? À l'époque, c'était Mammouth. Et puis, à l'année où je commençais, il y avait beaucoup de clients. Parce que c'est 20 clients qui sont venus là, la plupart de nos clients, c'était 20 clients à crédit. Quand on a des promotions jusqu'à 3, des fois, on fait les Nait Night Shopping, les privilèges shopping à l'époque, pour 20 clients privilégiés. Mais il y avait beaucoup de clients. Une journée, on a acheté le sofa, la télévision, la salle à manger. À l'époque, les clients, tu as une Mammouth, tu peux m'en acheter. Et donc, c'était énorme à l'époque. En 2000, le brand name de Mammouth est changé pour celui de Kortz. Et en 2005, changement de propriétaire, la BAI entre en jeu. Mais avec les débâcles de la BAI, Kortz et ses employés passent quatre mois de grandes difficultés. Les employés sont dans l'incertitude quant à leur avenir, alors que les magasins se dévidaient de jour en jour. Les fournisseurs avaient cessé d'accorder des produits à Kortz. Le travail diminué, comparé à l'époque. À quatre mois-là, c'est vraiment tranquille. Il n'est pas né à ses clients. On l'entend, les clients, ils font un charme, ils ne peuvent pas faire de livraison. Si, parce qu'il faut défaire la vente, ils ne peuvent pas faire de livraison. Aujourd'hui, avec l'annonce de la reprise par Mammouth Murchis Limited, la confiance retourne. Les employés sont soulagés, d'eux-mêmes que les fournisseurs. Le contrat entre les administrateurs de Kortz Limited et Mammouth Murchis Limited sont en passe d'être finalisés. La nouvelle compagnie devrait prendre charge des magasins d'ici le 1er septembre prochain. Et toujours dans le cadre des recherches du vol MH370 dans la région, vous le savez, le gouvernement malaisien a sollicité le concours de l'État maurisien, requête acceptée par Maurice. Cette démarche a aussi attiré l'attention des entreprises locales. C'est notamment le cas de la compagnie Reef Cube. Ce développeur d'applications mobiles propose depuis quelques jours une application répertoriant les objets qui pourraient être liés au vol de la Malaisia Airlines, un service pratique qui met aussi le savoir-faire numérique maurissien en évidence sur le plan mondial. Kavish Peltou nous en dit plus. C'est ici, au cœur de la cybersité à Eben que l'idée a germé. Reef Cube se spécialise dans le développement d'applications pour smartphones. Les recherches en cours pour retrouver d'éventuels débris du vol MH370 dans notre région les a interpellés. Cette équipe composée d'une quinzaine de personnes n'a pris que deux jours pour mettre au point l'appli Locate MH370. Cette application, c'est une application bien modeste. Une première version qui nous fait. Alors c'est pour aider un beachcomber qui peut rôder, un débris lors de la plage, qui peut rôder ça, prendre ça en photo et nous peut envoyer des photos sur leur website. Ça donne une alternative aux gens pour aider à l'enquête eux-mêmes de manière individuelle, de manière privée car c'est un événement qui concerne beaucoup de gens et beaucoup de gens se sentent concernés pour essayer de résoudre ce mystère. À ce jour, l'application compte une centaine de téléchargements. L'interface propose déjà un répertoire d'une douzaine d'objets qui pourraient potentiellement être liés à la disparition de ce vol de la Malaysia Airlines. Pour Eric Chabert, cette démarche n'a aucune portée commerciale si ce n'est placer ce start-up mauricien sur la carte numérique mondiale. Il n'y a pas vraiment d'intérêt commercial à court terme. Seulement, bien sûr, au niveau de notoriété, on ne va pas se cacher que peut-être si les gens arrivent sur notre website, ils voient notre portfolio d'applications qu'on fait à peu près 50 applications mobiles par an, à ce moment-là, ils vont être intéressés à venir faire des applications avec nous. Cette application gratuite est pour l'instant disponible que pour les utilisateurs de la technologie Android. L'équipe de Rive Cube s'active déjà pour proposer ce même produit aux utilisateurs d'Apple. Une quarantaine de chefs d'entreprise locales s'engagent dans un audit énergétique de leur compagnie à travers le programme national d'efficacité énergétique. Cet exercice va leur permettre d'être plus efficients dans leur gestion. L'efficacité énergétique n'est pas seulement consommer moins d'énergie fossile, mais aussi et surtout utiliser efficacement l'énergie. À terme, une centaine d'entreprises seront touchées et c'est 1,2 milliard de roupies qui pourront être économisés. C'est Jamie Lamourad. Le programme national d'efficacité énergétique se lance dans sa phase nationale. Un projet pilote avait démarré en 2012 avec 8 entreprises de l'agroalimentaire qui utilisaient des systèmes vapeurs. L'expérience a été un succès et s'étend à d'autres secteurs, textiles, hôteliers ou faisant usage du froid. L'objectif est de toucher une centaine d'entreprises sur 3 ans. On a eu plus de 39 candidatures, c'était au mois d'avril. Ces entreprises sont aujourd'hui engagées avec nous, comité de pilotage du projet, jusqu'à à peu près l'année prochaine dans un processus d'audit énergétique et aussi de mise en œuvre des solutions recommandées par l'audit. On va lancer un prochain appel à candidatures pour les entreprises de la grande distribution, donc supermarché, centres commerciaux, les entreprises qui font usage de la vapeur et les entreprises qui font usage de l'air comprimé. Donc cet appel à candidatures va être lancé au début du mois de septembre. A terme, cela permettra d'alléger le réseau du CEB de 40 MW avec 1,2 milliard de roupies d'économisées. A l'échelle nationale, on attend en fait une diminution de la facture énergétique des entreprises et donc ça représente 1,2 milliard de roupies à l'échelle nationale d'économies potentielles sur les entreprises mauriciennes. Si l'industrie arrive à diminuer sa facture d'énergie, l'industrie est capable de vendre un produit moins cher et donc être compétitive sur le marché mauricien. Le programme national d'efficacité énergétique finalise l'assistance technique internationale. Des experts qui vont conduire des audits énergétiques ciblés et adaptés au sein des entreprises mauriciennes. Un exercice qui débutera en septembre. Ce programme bénéficie d'appuis techniques et financiers de l'AFD et de l'Union européenne en partenariat avec le Joint Economic Council. Études sur le patois créole mauricien. Cet ouvrage de Charles Bessac remonte aussi loin que 1880. Aujourd'hui en 2015, la Creole Speaking Union a décidé de le rééditer en collaboration avec l'Université de Maurice et le ministère des Arts et de la Culture. Le livre, à l'origine d'un sujet d'études de l'auteur, a été lancé ce matin. L'Université de Maurice a réduit. Il est en vente à 400 roupies d'années laitiers. Ils étudient le français et le créole. Le livre de Charles Bessac sera sans doute un outil indispensable pour eux. 135 ans de cela, le créole mauricien était déjà un sujet d'études. Charles Bessac, professeur de français, raconte que le patois créole a commencé avec l'arrivée des esclaves malgaches. À l'époque, études sur le patois créole mauricien en 1880, le créole partit encore considéré comme une langue. D'ailleurs, le titre de l'ourage, c'est bien patois. Mais la manière dont Bessac décrit le créole, l'étudiant en même temps un professeur français, l'inferlée d'une telle manière scientifique qu'il s'impressionne par un grand linguiste en Europe, à tel point qu'il est pour accepté comme un membre de la Société linguistique de Paris. J'ai dit qu'on peut étudier la langue créole, quand on lit la description de Bessac, il nous a impressionné par cette précision, cette manière que l'inferlée. Et donc, pour nous, dans les faits, ça reste le texte fondateur des études créoles. Charles Bessac est mort en 1892, peut-être de chagrin, après qu'un cyclone ait détruit sa maison et ses manuscrits. Pour sa famille, rééditer son livre fait honneur à sa mémoire. Pour ma famille, il y a une fierté, parce qu'il nous a fait toujours tenir Charles Bessac, comment il y a un peu l'icône dans nos familles est très important. Et puis, ça l'analyse, le faire créole, permet de nous comprendre l'origine, la source créole, ce qui est important, ce que l'on dit, parce que la créole, mis à part qu'il nous est dans un pays qui est non réellement des langages anglais, français, comme langage international, bien important, mais il a un lien très, très important, Maurice, créole, qui est un lien à travers toute communauté mauricienne. Le député Prime Minister Xavier Duval estime que ce livre vient contribuer à la lutte contre les préjugés envers la langue créole. Le créole, c'est un patois. Aujourd'hui, c'est une langue écrite, c'est une langue à l'école. Et donc, nous fiers, quand nous exprimons en créole, ce n'est plus une question de préjugés, c'est une question de choix. Aujourd'hui, quand il y a une cause créole, il fallait avec plaisir parler pour moi, il m'avait adressé en créole. C'est une langue très expressif. Le professeur Romila Moï, vice-chancelière de l'Université de Maurice, annonce d'autres projets pour revaloriser la langue créole. Un recueil de proverbes et de cirandanes, une encyclopédie en ligne et un correcteur orthographique pour le créole mauricien. Et puisqu'on parle de la langue créole, les amis et les proches de Vidya Golham, écrivains et poètes disparus l'année dernière, se sont réunis pour lui rendre hommage. Enseignant passionné, Vidya Golham a fait partie en 2009 du panel d'experts pour l'audition internationale sur le tort causé dans les écoles avec la suppression de la langue maternelle. Il a beaucoup contribué à la promotion de la langue créole et du bojpuri Jemila Mourad Sanjay Hamtohel. Comme un pétale à poussière, Vidya Golham s'est éteint en août 2014. Lié à l'éducation pour travailler, ceux qui l'ont côtoyé ont tenu à se remémorer ce poète amoureux du créole. Écrivain de talent, il laisse à l'histoire des poèmes comme « Voltise tout, pétale la poussière » ou encore la traduction en bojpuri du poème d'Alain Fanchon, « Thibato Papi ». Il avait également écrit et publié deux pièces et trois anthologies de poésie. Vidya Golham a fait beaucoup de contributions vers le littérature Maurice, de la part de la poème, de la pièce, de théâtre. Il a une grande lecteur parce qu'il peut lire un bout de littérature et il a une réconstitution dans la tête. Il a une capacité à faire aussi un professeur extraordinaire, une critique littéraire extraordinaire. De nombreuses personnalités du pays, écrivains et poètes, se sont réunis autour de sa famille et de ses amis à la potinière à Ébène pour lui rendre hommage. Il n'est jamais trop tôt pour être sensibilisé sur les méfaits de l'alcool et du tabac. C'est ce que veut faire comprendre l'Oangélide. Elle a démarré en mai dernier un atelier dessiné aux enfants de 5 à 7 ans du Monde. Cet après-midi, une vingtaine d'enfants ont reçu leur certificat de participation. C'était à l'hôtel Rio au Monde. Madhvi Jagarnet. C'est à l'hôtel Rio au Monde que l'ONG LEAD a clôturé l'atelier de travail axé sur les méfaits de l'alcool et du tabac sur la santé. Démarré en mai de cette année, ce programme a ciblé une vingtaine d'enfants de 5 à 7 ans de cette région. Ils ont reçu leur certificat en présence des ministres Perrault et Roupen et d'autres partenaires de ce projet. Outre les méfaits de l'alcool et du tabac, les bénéficiaires ont aussi été conscientisés sur l'importance de l'apprentissage. J'apprends que il ne faut pas nous boire. Quand mon papa fume, je vais arrêter de fumer. Qui fait que ça ne fume pas? parce que sinon nous, pour moi, on peut gagner du poids, du poids, nous... Moi, Léa, on peut me réviser, après moi, on a un petit guide, on peut me réviser. Moi, on a pris une cigarette avec l'alcool, ça peut donner une maladie. Ces enfants ont été encadrés par Isabelle David-Philippe, coordonnatrice du projet qui est aussi puricultrice de formation. Avec le financement de la Mauritius Télécom à travers cette fondation, nous ne sommes capables tous encore 20 nouveaux enfants qui ont aussi une cigarette avec l'alcool dans les cours, dans les cours de notre famille, dans les cours d'une qui boit. Et nous ne tenions à aller encore plus loin. Nous ne travaillons aux différentes thématiques, nous ne sommes capables de découvrir les cours. Nous ne sommes capables aussi sur l'autosuffisance alimentaire, nous n'avons vu montrer à nos enfants qui sont capables d'être dépendants, Cette démarche de l'ONG LID s'inscrit dans le cadre d'un programme national sponsorisé par le non-state actus du PNUD en vue de faire régresser la pauvreté extrême. Cet exercice sera renouvelé bientôt avec d'autres enfants de la région du Morin. Nous restons dans le domaine de la santé avec cette causerie sur le cancer. L'initiative revient à la clinique Fortis-Darnay dans le cadre d'une série de conférences publiques sur la santé, une séance interactive sur les soins et les services de soutien aux patients atteints de cancer animés par le docteur Faisal Abbasakou. Priti Ramdin, Migan Puna Panaken. Axé sur la prévention, le dépistage et la gestion du cancer, le but de cet exercice est de créer un espace de dialogue convivial et plus ouvert avec les personnes souffrant d'une quelconque pathologie afin de répondre à leurs interrogations dans un cadre hors consultation. Une causerie animée par le docteur Faisal Abbasakou. 35 ans, 40 ans de cela, moins qu'il y en a quatre personnes qui atteint du cancer, nous maintenant on peut arriver dans un chiffre qu'il y en a deux personnes pour atteindre du cancer. Alors c'est quelque chose qui touche nous tous et c'est presque une maladie que nous n'allons plus dire si nous pouvons gagner mais quand nous pouvons gagner. Et alors mon colis est très important comme c'est vraiment la maladie du siècle qui nous consentisse d'immunes de ne pas avoir peur qui avec traitement est en guérison dans beaucoup de cas. Ces rencontres organisées sur une base régulière sont destinées gratuitement aux membres du public qui souhaitent s'instruire pour leur connaissance générale sur les derniers développements en date dans une discipline médicale. La prochaine causerie sur l'alimentation et la nutrition se tiendra le 2 septembre toujours à la clinique Fortis-Darnay. Les habitants de Vakwa-Phoenix et des régions avoisinantes ont profité gratuitement de divers services de santé récemment. L'initiative revient à la Tourism Promotion Association en collaboration avec la mairie. Ils ont à la fois été sensibilisés sur les précautions à prendre et aussi ont contribué à soulager des malades à travers un don de sang Manta Chagourou, Djémila Mourad. Des tests gratuits, des conseils personnalisés, des médicaments gratuits ainsi que la chance de faire un don de son sang. Autant de facilités offertes sur le plan médical sous le même toit à la municipalité de Vakwa-Phoenix hier. Le Tourism Promotion Association est sorti du cadre touristique pour encourager le public à prendre conscience de sa santé et prévenir des maladies. Cela en collaboration avec la municipalité. De nombreuses personnes ont fait le déplacement pour profiter de cette journée. Outre ces tests gratuits, la TPA a aussi profité pour distribuer des brochures, des guides et des livres touristiques afin de promouvoir les régions et sites touristiques à travers Maurice. Ce communiqué du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Protection des consommateurs qui informe le public a compté de maintenant le prix au détail du bœuf sur pâte importé de l'Afrique du Sud ne doit pas dépasser les 125 roupies le kilo. Ce prix restera valide deux jours après la cérémonie d'Ide-Ul-Adha en septembre prochain. Les prix doivent être visiblement affichés dans les points de vente et les bœufs doivent être pesés devant l'acheteur. Toute infraction à ces règlements est passible d'une amende ne dépassant pas les 100 000 roupies et d'une peine de prison n'excédant pas trois ans. On enchaîne avec cette conférence de presse de la Government Services Association qui évoque un manque d'effectifs au sein du ministère de la Sécurité sociale. Le syndicat affirme que cette situation nuirait au bon déroulement des opérations. Les membres ont déposé devant le PRB ce matin le compte-rendu de Josian Maler. Une centaine de personnes devraient être recrutées pour offrir un service de qualité selon Radhakishna Sadien. Il affirme que le manque d'effectifs affecterait le bon déroulement des opérations. Le syndicaliste qui a déposé devant le PRB ce matin demande aux autorités de combler les postes vacants au plus vite. Il y a un gros problème manque de staff de cette secteur. Le président de la GSA soutient que des professionnels formés pour travailler avec le public devront être recrutés pour améliorer le service. À Rodrigue, une vingtaine de personnes qui évoluent dans le social ont bénéficié d'une formation sur le Recognition for Prior Learning, une initiative du ministère de la Sécurité sociale en collaboration avec la MQA, le NGO Trust Fund et la Commission du développement communautaire. Il s'agit de professionnaliser le social dans l'île d'Anigèle Colette. Le Recognition for Prior Learning in Social Work permettra à 17 Rodrigues évoluant dans le social à se professionnaliser dans ce secteur. Ils seront accompagnés de sept facilitateurs. Ces derniers aideront les candidats à préparer un dossier. « Mon facilitateur, notre rôle, c'est d'accompagner notre candidat qui peut appeler à préparer notre portfolio et soumettre notre portfolio au awarding body qui est le M.A.I. » « J'ai observé mon expérience qui m'a donné de social en 2003 et en plus, j'ai terminé mon diplôme dans le social work à l'Université de Maurice et j'ai observé tout cela et j'ai pratiqué et j'ai radié toutes mes connaissances et mes pratiques que j'ai gagné dans le passé. La commissaire du développement communautaire Rose Delima-Edouard affirme qu'il est important que tous les Rodrigues voluant dans le social bénéficient de cette formation. « Nous voulons faire en sorte qu'il y ait maximum d'immunes dans nos sociétés de bénéficier de toutes formations qui visent à professionnaliser et qui visent à améliorer nos secteurs sociaux. » La ministre de la Sécurité sociale, Afazila Doriaou, a quant à elle affirmé qu'il faut professionnaliser les services offerts par les ONG. L'idée de ce projet-là, c'est avant tout d'être aux ONG à mieux encadrer les 10 morts qui sont occupés. Il est important qu'ils nous mettent en place un système pour qu'ils aient une approche professionnelle en ce qui s'agit d'un service qui est aux ONG offerts. Notons que les 17 candidats seront évalués d'ici décembre prochain. Après quoi, ils recevront leur National Certificate in Social Work Practice Level 2. Retour à Maurice avec cette journée récréative et artistique qui s'est tenue durant le week-end à Petit-Rafré-Uneau d'Alar qui n'a pas laissé insensible l'écran comme les petits. Abdelbola qui y étaient. Le village de Petit-Rafré dans le Nord accueillait un festival culturel. Des artistes de toutes catégories participaient à des compétitions sur place. Les décès, la création artistique ou même la sculpture sur bois étaient au cœur des activités qui se sont déroulées au centre social de la région. Mon père a Petit-Rafré qui fait un frappement c'est un ancien moulet à vent qui finit une ruine une cassée tout ça. Mais mon père a un hommage pour ce moulet là. Il a mis le canevas. C'est un journée de festivals de l'or que je trouve une venue qui a un petit contact avec la peinture ou avec différents types de l'or. Montagne, soleil poisson oiseau la caisse et la montagne la mer tout ça. Qui se vendent des scènes la bédiaire ? Maurice les propres les rues en zécoules verts. Moi, moi, je peux faire un genre en bas à la mer avec au milieu pour mettre l'île Maurice avec plusieurs danses. Je peux organiser la National Art Competition pour promouvoir nouveaux artistes dans les régions et aussi pour faire cette carrière dans le domaine de l'artiste. Cette journée culturelle a été organisée par les ONG Creative Feelings Helping Hand to Humanity et Action for Artistic Creation. Les députés de l'endroit étaient sur les lieux pour motiver les participants. Le thème de ce festival était Pour une île Maurice meilleure. Et toujours dans le nord du pays, le Mapukali Matamandir et le Labourdonnais Mariamen Siva Supramaniam Kovil fêtent cette année leur 140e anniversaire. Une série d'activités prévues à cette occasion. L'annonce a été faite par le All Hindu Janata Congress. Soumeyra Oukbarali Malbija Garnat. Construit en 1875 par les premiers Tamouls et Hindous, le Mapukali Matamandir et le Siva Supramanir Mariamen Kovil de Labourdonnais sont des héritages de valeurs inestimables. Ça va donner l'île encore pareil. Nandis aussi ne nous a pas déplacés, ne nous a pas été l'île. Nous nous laissons Nandis en place parce qu'il s'allie à l'Antiquité. Pour nous, nous trouvons bien jolis, bien attirants. Cette année, avec la collaboration du comité organisateur, l'organisation socio-culturelle, All Hindu Janata Congress organisera une série d'activités et un Mahakali Poudja le 16 août prochain pour célébrer la date d'anniversaire de la consécration de ces lieux de prière. Nous allons commencer jeudi les 13 août et les 16, nous prenons une procession pour aller vers le Canimaï que la grande cérémonie pour dérouler. Par la même occasion, la société All Hindu Janata Congress se lancera un magazine souvenir. L'actualité sportive toujours dominée par les Jeux des îles de l'océan Indien, le deuxième contingent des athlètes est rentré au pays hier soir et comme pour le premier groupe, eux aussi ont eu droit à un accueil des plus chaleureux. Voyez le reportage des chale-mortusa. Nos volayeurs, nos nageurs ainsi que nos basketteurs sont rentrés au pays hier soir et ont tous été unanimes que ces neuvièmes Jeux des îles de l'océan Indien ne restent jamais gravés dans leur mémoire. 66 médailles d'or, un record pour le club Maurice, d'où la satisfaction de nos représentants ayant réalisé un parcours magnifique en terre unionnaise. Les parents étaient tous très heureux et restent fiers devant les performances de leurs protégés. Comment ne pas souligner la prestation de nos nageurs qui ont beaucoup contribué à la réussite de nos récents. Je suis très fier aussi pour le relais 4 fois 100 mètres nager pour tout le monde a bien nagé et on a pu gagner pour la première fois dans l'histoire. 4 fois 100 mètres nager. Je suis très content et très fier de toutes les victoires que j'ai réussies à ce Jeux des îles et pour Maurice. Spécialement, je suis très fier de mon équipe. On est quand même une équipe très jeune mais quand même on avait quelques vétérans comme Darren Chantinois qui ont réussi à ramener aussi un médaille d'or dans son 100 mètres bras. Et aussi, on a fait l'histoire dans les Jeux des îles pour la première fois on a gagné le 100 mètres crawl relais homme et ça c'était une grosse victoire pour Maurice et je suis très fier de mon équipe. Quant au représentant de la Fédération mauricienne de volleyball, Faisal Benden est conscient qu'il reste encore du travail à effectuer afin de faire progresser davantage le volet à Maurice. Je suis heureux de l'or mais c'était difficile mais heureux dans le sens que les deux dernières éditions ni le volet masculin ni le volet féminin n'ont pas de gain aucun médaille. Cette fois-ci nous n'essaient de faire mieux nous n'aurions aussi quand même ramener deux médailles de rose. Déjà pour Bonne-Ganson c'était difficile pour Sautier de la poule avec La Réunion et Madagascar nous n'aurions aussi travaillé assez nous n'aurions quand même en début et finale et moi dans l'ensemble on satisfait les performances de mon acteur. Les Jeux sont terminés mais les athlètes ne manqueront pas de raviver les nombreux souvenirs de ce périple réunionné et les Comores se positionnent pour accueillir la prochaine édition en 2018. Et on enchaîne avec la météo. Quelques millimètres de pluie ont été enregistrés dans certaines régions de l'île durant ces dernières 24 heures par exemple 8,2 millimètres à Richanneau Grand Bassin 9,6 millimètres et Rosebelle 8 millimètres la température maximale dans la journée était supérieure à la moyenne saisonnière avec environ 24,5 degrés à Vaquois et 29,5 degrés à Porlui. Le taux d'humidité à 10 heures ce matin a varié entre 55 et 80%. La pression atmosphérique à 16 heures était de 1022 hectopascales. On retrouve le météorologue Prem Patak pour plus de précisions. Bonsoir. Donc situation plutôt calme étant bon et les proches bon pendant les prochaines 24 heures et sauf qu'il nous pertence qu'il y a demain dimanche le cadre commence à augmenter un petit peu surtout dans l'après-midi de demain et deuxième fois c'est la mer aussi l'état de la mer aussi nous pertence qu'il y a une fois au-delà des récifs et puis on amène la houle du sud demain et même à Rodrigo aussi du Breton. Nous allons les autres détails les images satellites Alors comment nous remarquez les images satellites ici ? Maurice trouve une zone bien dégagée une endétignale qui peut approcher par l'est car une endétile isolée surtout la hauteur mais sinon essentiellement du beau temps pour Maurice pour les prochaines 24 heures. Et maintenant du côté de Rodrigo il y a quelques principales qui a une endétile à plus principalement la hauteur là-bas aussi et les temps pourraient être essentiellement bons à partir de demain dans la journée au cours de la journée il est un petit peu beau. Maintenant du côté de Galéga ici aussi nous remarquez ici il y a quelques dernières donc ici aussi du beau temps sauf qu'il y a une endétignale qu'elle a traversée demain matin qu'elle a donné un petit grain surtout le matin mais sinon là-bas aussi du beau temps un beau pour Saint-Brandon Saint-Brandon tout ça sous un nuage donc il y a une endétile à plus pas grosse pluie mais une endétile à plus mais demain au cours de la journée il est un peu beau à Saint-Brandon ici au plus loin de Maurice nous sommes marqués c'est un système frontal que nous trouvons qui commence à désintégrer et au plus au sud nous trouvons ça c'est l'air frais avec un anticyclone c'est ça l'anticyclone qui commence à influencer au cours de la semaine alors le cantine optique du côté de Maurice il va nous avoir plutôt assez espacé mais à partir de demain nous perdons qui commence à se rapprocher donc il va commencer à augmenter demain après-midi mais du côté de Rodrigue il est déjà assez serré donc là-bas nous pouvons continuer il y a ses ventes nous allons dire puis il y a une rafale de l'ordre de 65 km par heure dans un endroit exposé ici au plus au sud nous trouvons ça la ligne pointillée là peut montrer sa système frontal qui nous peut dire le photo satellite là mais il n'est pas pour influence Maurice du moins pour les prochains jours les prévisions pour Maurice ciel dégagé cette nuit et demain matin la température minimale sera entre 16 et 23 degrés Celsius du soleil sur l'ensemble du pays au cours de la journée de demain la température maximale sera entre 21 et 29 degrés Celsius un vent du secteur Est de 20 km heure avec des pointes de 50 km heure par endroit se renforçant davantage demain la mer agitée au-delà des récifs avec des houles devenant fortes demain lever du soleil pour Maurice à 6h34 coucher du soleil à 17h57 à Rodrigue lever du soleil à 6h10 et coucher du soleil à 17h33 et à Aga Lega lever du soleil demain matin à 6h27 et coucher du soleil à 18h11 au plaisir de vous retrouver une prochaine fois passez une belle soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada